J'ai toujours fait les liens entre l'art et la littérature. En fait, je suis très inspirée par des gens comme Otto, qui j'admire beaucoup, qui étaient très importants pour cette nouvelle vague de philosophie, qui aussi travaillent beaucoup avec l'écriture de soi, qui vient de la nouvelle vague. Et je dirais, ça se dirige plutôt vers un travail un peu plus autobiographique, pour garder une sorte de bibliothèque personnelle de ce rencontre, ou même auto-fictionnel, pour une déconstruction du temps, l'espace, comme un voyage sur le long terme, sur une relation un peu plus durable, qui nécessite une certaine intimité. Donc c'est une véritable lutte idéologique et philosophique pour sortir un peu de ce schéma, je dirais presque hégémonique du monde du film, du monde du cinéma. Moi, j'aime bien l'idée de travailler en marge, si on le veut ou pas, et que c'est aussi mieux de l'assumer. J'aime bien ce que Duchamp disait « The next big artist will go underground ». Et je pense qu'aujourd'hui, on recherche trop la visibilité, la diffusion. Moi, je fais pour une médiation un peu plus indirecte, qui crée des espaces intimes, et surtout un travail analytique. Donc j'ai fait une exposition comme quelqu'un qui est à la fois dans le monde et sur le monde, produit par ce dialogue entre les artistes et moi.